Qu'est-ce que l'intention de l'intention ? Nous avons tous un potentiel d'exprimer dans nos pensées, par nos paroles, nos actions, la bienveillance, le souhait altruiste que les êtres trouvent le bonheur et les causes du bonheur, et de prendre soin des autres par la compassion en souhaitant qu'ils soient délivrés de la souffrance et des causes de la souffrance. Nous avons ce potentiel et ces capacités aujourd'hui exprimées à des degrés différents. Nous n'avons pas tous la même inclination spontanée à manifester de la bienveillance. Cependant, au fond de nous-mêmes, ce potentiel est présent. Et nous avons la faculté de changer. C'est ça que révèle l'entraînement de l'esprit, des millénaires d'expériences contemplatives. C'est ça que révèlent les travaux en neurosciences qui montrent que tout entraînement, quel qu'il soit, soit d'apprendre à jongler ou à méditer sur l'amour altruiste, va changer notre cerveau. De plus, dans le domaine physique, nous avons des limitations naturelles. À force d'être extrêmement doué et d'un entraînement assidu et acharné, il y a des personnes qui arrivent à sauter 2,40 mètres en hauteur. Mais il est très peu probable qu'un être humain puisse sauter 5 mètres à pieds joints. En revanche, qu'est-ce qui pourrait limiter notre altruisme, qui est une expérience quantique, qualitative ? Est-ce que nous ne pourrons pas concevoir de magnifier davantage encore notre altruisme, de l'approfondir, de le faire de plus en plus présent en notre esprit ? Il ne peut pas-il être deux fois plus intense, profond, ressenti. Il n'y a pas les mêmes obstacles que pour une capacité de force physique. Et donc, comment faire pour cultiver ? Eh bien, tout cela demande bien sûr un entraînement. Les choses ne se font pas toutes seules. Non pas non plus simplement parce qu'on le désire, parce qu'on le souhaite de devenir plus altruiste. Il faut peu à peu, avec patience, comme dit le proverbe, avec patience le verger devient confiture. Eh bien, cette confiture puisse-t-elle être celle de l'altruisme et de la compassion. Donc pour cela, il est bon de commencer de manière qui nous vient spontanément. Non pas envers quelqu'un qui nous a créé du tort, qui a créé du tort à l'humanité, mais quelqu'un envers qui nous ressentons spontanément, sans effort, ce souhait inconditionnel puisse cette personne être heureuse, être délivrée des causes de la souffrance. Un proche, un enfant, un animal, quelqu'un de nous avons croisé et à qui nous ne souhaitons que du bien. Laissons ce sentiment emplir notre paysage mental. S'il décline, ravivons-le. Si nous sommes distraits, essayons d'y revenir, comme un papillon qui revient vers la fleur. Et peu à peu, au fil du temps, continuons à emplir notre esprit de cet altruisme. Pour cela, il faut aussi que notre esprit soit un petit peu plus stable, un petit peu plus calme, un petit peu plus clair. Donc en préliminaire, je vous invite à commencer par poser votre esprit en observant quelques instants le va-et-vient de votre souffle. de votre souffle. le va-et-vient au sein de cet espace un peu plus paisible. Votre esprit n'étant plus emporté par le tourbillon des pensées, il devient possible d'engendrer ce sentiment d'altruisme, de le laisser se croître, envahir notre esprit, de s'assurer de sa bonne qualité. Donc commençons, comme je vous le disais, par le diriger vers quelqu'un qui nous est très cher. collé dans, loin sans, c'est il searem c'est ce qu'on perd, Et puis, tout comme les cercles concentriques se répandent à la surface d'un étang, pour couvrir l'ensemble de l'étang, laissons peu à peu notre bienveillance embrasser l'ensemble des êtres. Un altruisme véritable ne doit exclure personne de l'espace de notre cœur. Il est peut-être difficile d'accomplir le bien de façon réalistique de tous les êtres, mais au moins, n'ayons aucune animosité, aucune haine. Uniquement le souhait, même si ces êtres sont égarés, font le contraire de ce qu'ils devraient faire pour être heureux ou pour apporter le bonheur à autrui, puissent-ils trouver le discernement, la sagesse, puissent-ils faire croître en eux cette bienveillance qui ferait d'eux des meilleurs êtres humains. Donc, adressons ce souhait à l'ensemble des êtres. S'ils souffrent, souhaitons que nous puissions, d'une façon ou d'une autre, contribuer à remédier aux causes de la souffrance. Si les êtres expriment des qualités, réjouissons-nous de ces qualités, célébrons ces qualités. Souhaitons que, non seulement, elles ne diminuent pas, mais qu'elles ne cessent de s'étendre, d'augmenter. Et surtout, exerçons l'impartialité. N'étendons pas notre bienveillance et notre compassion simplement à nos proches, à ceux qui nous sont chers, à ceux qui nous traînent bien, mais aussi aux étrangers, et même aux cas plus difficiles de gens qui se comportent de façon néfaste les uns envers les autres. Et dans ce cas, souhaitons que la haine, l'indifférence, la cruauté, qui fait d'eux des êtres néfastes, que tout cela s'évanouisse de leur esprit, qui trouvent au fond d'eux-mêmes ce potentiel de bienveillance, qui gît en chaquette comme une pépite d'or qui ne change jamais, même s'elle est recouverte de scorie, de boue, elle est toujours présente au plus profond de nous. C'est ce que du point de vue du bouddhisme, on appelle la nature de Bouddha, la nature fondamentale de l'inconscience, cette faculté pure de connaître, qui n'est pas modifiée par ce qu'elle connaît, par le contenu des constructions mentales. Et donc, sachant que cet espace de présence éveillée est en nous, ayant confiance que c'est grâce à cela que nous pouvons peu à peu modifier les causes et les effets qui font que ces constructions mentales, parfois, peuvent être empreintes de colère, de malveillance, de jalousie, d'obsession, d'orgueil, et trouver cette véritable liberté intérieure qui est en harmonie avec cette présence éveillée qui gît au fondement même de notre conscience. Sous-titrage Société Radio-Canada Et puis, lorsque nous terminons une méditation, il est bon de dédier à l'ensemble des êtres tout ce qu'il y a de bon que nous avons pu ainsi engendrer ensemble en méditant sur la compassion. Dédions-le non pas comme on partagerait un gâteau et que chacun obtienne simplement une petite miette, mais comme si tout le monde obtenait l'ensemble des bienfaits engendrés par cette méditation. Et puis, il ne s'agit pas simplement d'un simple souhait. Ce souhait doit s'accompagner dans la mesure du possible d'une action, d'un engagement, d'œuvrer à la mesure de nos moyens, de nos capacités, de notre énergie, de notre temps, de ce dont nous disposons pour contribuer à un meilleur être chez les autres. C'est ce que nous essayons de faire nous-mêmes au sein de Karuna Sechen en œuvrant en Inde, au Népal, au Tibet vis-à-vis des populations les plus démunies. Nous faisons de notre mieux. Nous aidons plus de 380 000 personnes chaque année. Et c'est grâce à vous, grâce à votre soutien, grâce à votre accompagnement, que cette action peut être perpétuée au fil du temps. Je vous suggère, je vous demande donc de bien vouloir rester avec nous dans cette aventure, de continuer à nous soutenir afin que nous puissions soutenir autrui et tous ceux qui sont dans le besoin. Merci. Sous-titrage ST' 501